Et cette fois-ci, c'est parti, on va refaire un match avec nos cochons sauvages parce que ça fait un petit bout de temps. Alors pareil, je viens de les renommer, donc vous allez pour votre plus grand plaisir pouvoir voir les viewers, les followers de la chaîne se faire taper dessus. Et c'est parti, c'est parti pour le match avec les cochons. Alors on n'avait pas eu grand chose, alors on tombe contre des nains, c'est parfait. Les nains vont nous casser les dents, littéralement. Donc j'allais dire, on avait un gobelin qui avait appris la glissade contrôlée et sinon on avait perdu un orque noire, il nous semble. Voilà, on a 5 orques noires au lieu d'en avoir 6 et on n'a pas assez d'argent que pour en racheter un. Donc du coup, je pense que si je ne me trompe pas, j'avais racheté un gobelin, on a le nombre de joueurs qu'il faut, ne vous inquiétez pas. Par contre, les nains ont visiblement plus d'expérience que nous. Après, il y a beaucoup de joueurs sur le terrain, donc on va recevoir de l'argent. Et j'aime l'argent, ce n'est pas le problème. Mais voilà, j'espère qu'on pourra quand même faire quelques coups d'éclat dans ce match. Ce qui n'est pas certain, parce que les nains, ce n'est pas un très bon match-up pour nous en vrai. Eux, ils ont les compétences de blocage et tout ça que nous, on n'a pas. Donc il y a de fortes chances que ce soit eux qui nous mettent à terre. Alors, on a 455 000. Qu'est-ce qu'on peut avoir ? On peut avoir Bolgrot. Bolgrot, il est très bien parce qu'il a 6 de force et qu'il n'est pas solitaire comme les autres. Enfin, pas solitaire, non, ce n'est pas solitaire que je veux dire, c'est... Il n'est pas... Il n'est pas stupide, voilà. Il n'est pas gros débile comme les autres trolls. On a Morgantorg. Sinon, on a aussi Varag, Goulchoueur, le mâcheur de goules, qui a 5 de force, bloc, châtaigne. En vrai, j'aime beaucoup. Alors, j'aime bien le 6 de force de Bolgrot. Mais, 5 de force, 6 de mouvement, bloc, châtaigne. Je pense qu'on va partir sur Varag. Et du coup, il nous reste encore de l'argent. Donc on va sans doute se prendre... Après, on peut prendre un pot de vin. On peut prendre un pot de vin à 50 000. Et... Je n'ai pas spécialement envie de dépenser mon argent pour acheter un sorcier. On va prendre un fût. Un fût de Bloodvisor. Et je peux encore prendre un des deux. Est-ce que je prends un deuxième pot de vin ou un deuxième fût ? A mon avis, je vais avoir des chaos. Donc je pense que je vais plutôt prendre un deuxième fût. Et ensuite, je vais prendre un coach assistant. On ne sait jamais. Ça pourra toujours rendre des services. Ah là, on a pris Varag. Le mâcheur de goules. Le mâchonneur de goules. Allez, j'espère qu'on va avoir le choix. Et non, c'est mon adversaire qui choisit. Et mon adversaire va choisir... Est-ce qu'il va choisir de botter le ballon ? De recevoir le ballon. D'accord. Donc, là, on se place en défense. Alors, que je revois un petit peu... Là, on a Napo. Là, on a Gwen. Là, on a H24. Marine. Et Shiryu. Shiryu qui a du coup hérité de glissade contrôlée. Alors, pour ce match-y, je vais mettre Gwen de côté. Pour le protéger. Alors, on va reculer les gobelins, évidemment. Parce que, bah... On va se prendre des baffes et c'est dommage. On va mettre... Quad back. Bah, voilà. Quad back, t'es en première ligne. C'est parfait. Hop. On va mettre les gobelins derrière. Voilà. Reçu, chef. Parfait. Ma man. Est-ce qu'on avait des XP ? Alors, oui. On est Amaury avec 4 points. Ok. Bon. Je me suis placé en défense. Après, c'est des nains. Donc, à part les coureurs qui ont du mouvement. Et d'ailleurs, où sont-ils ces coureurs ? Où sont-ils ? Je n'en vois pas. Si, il y en a un là. Ok. Il a un coureur. En vrai, c'est pas tant que ça. Ok. Il a des frappes précises. Un joueur sournois. J'aurais pas mis sournois sur un tueur de troll, mon, par contre. Lui, il lui a mis quoi, du coup ? Bloc ? Non, bloc, ils l'ont déjà. Stabilité. Ouais, stabilité, ça, c'est pas idiot sur un tueur. Lui, il a tacle, mais je m'en fous, j'ai... Ah bah si, si, en fait, j'ai plein d'esquives. Donc, là, en vrai, ces tacleurs, ils vont être très gênants contre mes gobelins. Parce que le tacle enlève la compétence esquive. Allez, c'est parti ! Alors, un D6. Pour cette mi-temps, dès qu'un joueur est sur une case, trappe très 13, jetez un D6. D'accord. Ah ouais, il y a des... Ah ouais ! Excellent. Excellent, ça a rajouté des pièges à loups. Pas bien, tacle. Eh ouais, tacle, c'est moche. Tacle, c'est très très moche contre nous. Bon, après, il n'y a que mes gobelins qui ont esquive. Mais voilà, c'est leur rôle aussi, c'est d'esquiver, de ramasser le ballon. Et d'essayer d'aller vite marquer pendant que mes orques noires maintiennent les autres joueurs. Et ouais, là, il y a pas mal de tacles sur le terrain. Donc, ça va être très vite gênant. Alors, déjà, il rate son ramassage. Ok, il avait le truc sûr, donc il a réussi à le ramasser. En plus, c'est son seul joueur qui peut courir avec la balle, ça, avec 6 de mouvement. Bon, il va protéger sa balle avec une cage. Ok. Ok, ok. Ensuite. Sachant qu'en plus de ça, il a 3 réserves. Il a de quoi faire. Là, franchement, mon adversaire, il a une équipe bien pexée. Les Trollslayers ont moins d'armure, je crois. Il faut les focus... Oui, il me semble. Ouais, ils ont 9 d'armure au lieu de 10. Pareil pour son coureur. Son coureur et les tueurs de trolls ont moins d'armure. Sinon, tous les autres, c'est 10 points d'armure, ce qui est quand même énorme. Donc, ouais, le coureur et les Trollslayers, c'est effectivement les deux qu'il va falloir essayer de focus. Alors, je suis étonné. Il n'essaye pas de faire éventuellement un blitz sur un orque noir ou quelque chose comme ça. Je pense qu'il y aurait pu y avoir moyen. Est-ce qu'il va essayer de taper mon troll ? Va-t-il essayer ? Alors, il se démarque un peu. Ok, bon, il attaque, donc du coup, il enlève mon esquive. On n'a pas besoin de le rappeler. Alors là, ça ne fait que pousser. Ce qui est plutôt une bonne chose. Mais il a frénésie, donc il va attaquer une deuxième. Et il va devoir utiliser une relance. Parce qu'il a moins 2 dés à cause des supports. Oui, parfait. Voilà, parfait ça. Oui, en plus, ça fait un petit sonnet. Ça, c'est très bien. Bon, alors. Plusieurs choses. Déjà ici, on a 2 dés. Mais on peut aussi avancer. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On va quand même déjà emmener un gobelin par là. Fais sa cage pépère. Bah oui, je vois ça. Je vois ça. Mais après, la cage, ça ne le met pas si bien que ça non plus. Alors, je vais juste ramener un gobelin en arrière au cas où. Là, en vrai, ce que je pourrais faire aussi, c'est balancer un gobelin avec le troll sur le porteur de balle. Mais bon, après, le gobelin serait entouré par 6 nains. Et je ne suis pas sûr que ce soit une super idée. Alors là, je vais juste avancer. Ceci dit, je vais peut-être quand même coller un gobelin à côté, au cas où. On verra s'il faut faire des trucs. Bon, là, j'ai 2 dés. Ça fait un poussé. Je peux l'envoyer là-bas. Je ne vais pas poursuivre. Par contre, toi, tu vas blitzer là. Ok. Je ne vais pas poursuivre. Donc ça, c'est déjà un joueur mis dehors. Parfait. Alors, il a fait une commotion. C'est bien, ça. Est-ce que tu utilises ton apothicaire ? Non. Bon, par contre, du coup, ça ne me rapporte pas d'XP. Ça, c'est un peu dommage. Alors, où sont les tacles ? Là, il y a tacle. Là, il y a tacle. Ouais, les nains, ils ont presque tous tacles, en vrai. Donc... Je vais juste ramener le gobelin. Ah ouais, c'est lui qui va se prendre une baffe. Non. Toi. Toi, tu vas venir ici. Le gobelin va revenir un peu en retrait. Le troll, là, il a bloc. Mais bon, j'ai 2 dés. On va essayer. Oui, ça touche. Allez. Allez, on y croit. Bon. On avance. On va faire pareil sur ces gars ici. Là, ça touche. Je l'envoie par là. Ok. Allez. Ça ne touche pas, mais je peux relancer un. Ça pousse. Ça pousse. Et je vais le pousser. Ouais, je vais le pousser par là. Ok. Bon. La première compétence qu'on prend pour les nains, garder tacle. Ouais. Mais après, les bloqueurs de ligne, je pense qu'ils ont directement tacle. Parce qu'ici, il lui a rajouté lutte. Parce que je sais qu'ils n'ont pas lutte de base. Donc, les bloqueurs de ligne ont tacle de base. Ce qui en fait des très bonnes unités. Elles ont déjà bloc. Elles ont déjà tacle. C'est... C'est... Incroyable. L'unité de base, mais elle a déjà toutes les compétences, quoi. Alors, tu vois, on les voit là. Au niveau 1, il a déjà tacle, bloc et crâne épais. Pardon. Bon. On a réussi à lui surfer un joueur à l'extérieur. Lui, s'il n'arrive pas à le déplacer dans deux tours, il est out aussi. Alors là, ça va faire un 1D. Ah, ça touche. Sacrée aide à l'embauche. Ouais, t'as vu, hein. T'as vu, hein. C'est sacré... C'est vrai que quand tu commences avec toutes les bonnes compétences, l'employeur, il est content. Alors, là, ça va se déplacer, peut-être, avec le porteur de balle par là. Il faut essayer de pas être trop proche de mes gars. Après, ce qui est bien, c'est que Varag, il a quand même 6 points de mouvement comparé aux orques noirs qui n'ont que 4. Ça, c'est vraiment le problème des orques noirs, c'est qu'ils sont très lents. Très, très lents. En vrai, je pourrais peut-être avoir envie d'essayer de piétiner son tueur de troll. Je dois de ramener mes 3 gobelins ici, piétiner. En plus, j'ai un pot de 20, donc il faut que je l'utilise. Enfin, il faut. Si je ne l'utilise pas, c'est pas grave. Et 5 ou 6 de force... Euh, oui, 5. 5 de force. 5 de force. Je pouvais prendre aussi Bolgroth qui a 6 de force, le troll, mais je préfère Varag parce qu'il a bloc, ce qui a un avantage quand même considérable. Et surtout que dans l'équipe d'Ena, ils n'avaient pas le roule mort, donc il n'y a aucun joueur qui a 5 de force, donc j'ai automatiquement 2D contre n'importe laquelle de ces unités. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà préparer ça. Voilà, on va mettre nos petits gars tout près. Alors là, on a du coup... On va venir mettre lui, même s'il est dans le pâté et qu'il va se prendre des baffes, c'est pas grave. C'est pas grave. Euh... Chucky, je vais peut-être juste le ramener un peu en arrière, au cas où il réussirait quand même à passer avec ses nains, genre d'une manière ou d'une autre, assez incroyable. Alors là... Là, ça va pousser. Donc on pousse, on pousse, on pousse, ça fait plaisir. Là, pareil, on a 2D, ça touche. C'est très bien aussi. Voilà ! Voilà, ça pousse. Là, ça pousse. On pousse vers la bordure, tranquillement. On se... On se fait pas surprendre. Alors là, le problème, c'est que ce gobelin, il va pas pouvoir faire grand-chose. Du coup, je vais juste le laisser là. Il est un peu démarqué et ça peut toujours être embêtant. Et là, on va essayer un petit set d'armure. Allez ! Un petit piétinement ! Alors, ça siffle, déjà. On va donner un pot de vin. Voilà, l'arbitre aime les pots de vin. Mais par contre, ça n'a pas blessé. Donc, euh... Bon, c'était un peu un coup pour rien. Euh... En plus, il a pas bloc, son coureur. Donc c'est vrai que c'est quand même vraiment pas mal. Bon, on va taper son tueur. Et c'est juste un pousser. Donc je vais juste le pousser. Et ne pas rester au contact. Voilà. Comme ça, il sera obligé de blitzer s'il veut faire quelque chose avec lui. Ce qui est bien. Alors, on a également cet orqueux-là, que j'espère relever. À quoi il a servi le pot de vin ? Alors, en gros, quand tu fais un piétinement, et que l'arbitre le voit, c'est quand tu fais un double sur ton jet de dé, en gros, l'arbitre voit que t'as fait un piétinement. Et quand tu donnes un pot de vin, ça désactive l'arbitre, on va dire. Donc tu payes l'arbitre pour qu'il ne voit pas... qu'il ne voit pas ce que t'as fait, quoi. À pas aller en prison, exactement. Voilà, ça permet de ne pas faire éjecter... Comme OPS, exactement, c'est ça. Ça permet de ne pas faire éjecter... Oui, double crâne ! Parce que sinon, mon... mon H24, il aurait été éjecté tout à l'heure. Bon, il a quand même dû utiliser une relance, ce qui fait que là, il n'a plus de relance. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose pour nous. Parce que maintenant, ça veut dire que chacune de ses actions est potentiellement dangereuse. Alors, il a déjà blitzé, du coup, il ne va pas pouvoir essayer de taper dans mes gobelins pour faire de la place. Bon, j'espère qu'il va relever ce nain. Ce serait vraiment, vraiment bien. Mais ça m'étonnerait. Il n'y a pas vraiment de raison qu'il le fasse. Après, si, juste pour m'empêcher de blitzer. Parce que là, je peux blitzer facilement ce gars et puis être au contact de son porteur de balle. Donc, en vrai, je pense qu'il ferait mieux de le relever. Tant pis, il va aller dehors. Mais... Mais, 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 mais... Ah ! D'accord. D'accord, d'accord. Bah, du coup... Du coup... Toi, tu te relèves. Toi, tu vas te relever aussi. Et tu vas coller deux nains. C'est des 4 de force. Donc, même à deux, ils n'ont quand même pas l'avantage. C'est ça qui est fou. Là, on pourrait faire un dé avec des gobelins. Ce qui est pas mal non plus, en vrai. Mais ce qu'on va faire plutôt, c'est... C'est ramener Chucky encore un peu en arrière au cas où il arriverait à avancer avec ses orques. Alors là, j'ai deux dés avec bloc. Donc, je ne vais pas me priver. Ça pousse, c'est très bien. Voilà. Donc, au prochain tour, Varag va éliminer un joueur. Alors là, j'ai quand même 2 dés, même avec ses anti-supports. Donc, en vrai... Moi, ça me va. Je vais l'envoyer là. Je vais rester... Ah là ! Ensuite... On va taper là à 2 dés. Double crâne, bien sûr. Mais j'ai des relances. Ça passe. Hop ! Alors... Maintenant, je suis au contact de son coureur. Je suis au contact de son coureur. Là, en vrai, je pourrais le laisser juste pour gêner. Juste pour se gêner. Ou alors, est-ce que j'essayerais pas de le remettre devant ce nain ? Il était presque dehors. C'est vrai que c'est dommage. Ou alors, je me mets là et je peux gêner les deux. On va faire ça. C'est un peu risqué pour Napo parce qu'on est proche du bord. Mais je peux potentiellement gérer les deux... Ah ! Bah, mon troll ne s'active pas. Parfait. On va essayer ça. Voilà, 2 dés. Alors, il a stabilité. Il va sans doute l'utiliser pour ne pas être repoussé. Ok, donc il n'est pas repoussé. Encore un 2 dés. Et cette fois, ça tombe. Ah oui, mais il est stable. Il est stable. Pas de souci. Oh ! Alors, j'aimerais bien le repiétiner. Mais le problème, c'est que c'est Shiryu. Et que Shiryu, il a glissade contrôlée. Et c'est le seul. Donc il y a quand même un risque. Il y a un risque, mais... Il y a aussi une chance de le sortir. Oui, voilà ! Une petite commotion sur son joueur. Très, très bien, ça. Très, très bien. Est-ce qu'il va prendre la commotion ? Oui ! Oui ! Et du coup, ça veut dire que Shiryu qui gagne... Ah non, non, sur ce jeu-là, on ne gagne pas d'XP. Pardon. C'est seulement quand on fait un bloc debout. Quand on fait un piétinement et qu'on blesse, on ne gagne pas d'XP. Mais on élimine un de ses joueurs. Et un tueur de troll, en plus. Avec frénésie, avec bloc. Donc là, je suis assez content. Là, pour le moment, je suis assez content. J'aurais pu être un sécateur, mais je suis assez content. Alors, il va forcément relever les deux nains là. Et du coup, Napo va être dans la merde. On est d'accord. Mais je me dis qu'au moins, là, il les tient tous les deux. S'il veut faire quelque chose, il est obligé de faire des blitz, de faire des machins. Et du coup, il est obligé d'utiliser le blitz sur un gobelin. Oh, ça me va. Parce que les gobelins, c'est des Expendables, en vrai. Les gobelins, ça ne coûte pas cher. Et on peut en racheter plein. Blessure critique. Ah bah, super. C'est quoi comme blessure critique ? Plus un au futur jet d'élimination. Bon bah, Napo... Napo, t'es mal barré. Napo, t'es très mal barré. Par contre, nous, là, on n'est pas loin de sa balle. Et ça. Et ça, c'est bien. On a des gobelins pas loin. Est-ce qu'il y en a un qui a de l'XP ? Non. Donc, on peut faire marquer à peu près n'importe qui. N'importe qui et ce fut toi. Et je t'ai dit n'importe quoi. Et ça, c'est un crâne. Voilà. Voilà. Et ça passe l'armure. Non, ça ne passe pas. C'est vrai qu'ils ont quand même des très grosses armures. On va pas nos orques noirs aussi, hein, mais... Alors, là, on sort le gus. Du coup, au prochain coup, on va pouvoir récupérer Varak et le ramener dans la mêlée. Et ça, c'est bien. Oh ! Chaos, en plus. Donc, il y a une petite chance qu'il ne revienne pas au prochain coup d'envoi. On verra. Bon, après, il a beaucoup de réserves. Il en a 4 en réserve. Donc, ça va, en vrai. En vrai, le gars, il est bien. On va pas le plaindre. Alors, là. Là, on va quand même essayer de relancer ça. Oui, voilà. Voilà, voilà. Voilà, voilà. On va suivre. Alors, le porteur de balle A2D. Et ça touche. Suis. Ok. La balle est devant mes gobelins. La balle est devant mes gobelins. Alors, mon troll. Mon troll, il accepte de taper. Et ça, ça fait plaisir. Merci, Ouzorque. Ouzorque, le troll. Alors, là, 2D. Allez. Ça pousse. On va le repousser par là. Comme ça, on fait de la place. Alors, on va amener un gobelin là. H24. On va ramasser avec Marine, tiens. Parce que ça me fait plaisir. Du coup. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On va mettre Shiryuki là pour bloquer un peu. Alors, Marine, est-ce que tu peux ramasser cette balle, s'il te plaît ? Alors, apparemment, non. Mais j'ai une relance. Et ça passe. Ok. Avec la relance, c'est passé. Alors, on va taper. A2D. Ça touche. Ça suit. Ok. Là, ça tape à 2D. Et... Ah, c'est bon. J'ai une relance. Allez, un truc bien. Ah, mince. Bon. Là, malheureusement, je vais faire tomber mon orque noir. Ça, c'est assez embêtant. Ok. Hunter Ravnica n'a rien. Ça, c'est la bonne nouvelle. Bon. J'ai fait tomber un orque noir. Mais ça va. Ça aurait pu être franchement pire. Surtout que là, il n'y a que lui. Ben non. Il n'y a aucun joueur démarqué. Donc, ils sont tous au contact de mes joueurs. Donc là, je ne vois pas comment il pourrait foncer sur Marine. Sur mon gobelin. Marine, mon gobelin. Marine, le gobe. Ah, j'aurais dû l'appeler Marine, le gobe. C'était le roque. Donc là, il relève ses troupes. Avec son bloqueur nain, il ne va pas pouvoir faire grand-chose. Parce que c'est des 5 de force, des 4 de force. En vrai, c'est ça qui est chiant avec les orques noirs. C'est qu'ils ont 4 de force. Donc, on est obligé d'avoir 2 joueurs à côté d'un orque noir pour taper à 1 dé. Et ça, ça fait mal. Oh, et le petit crâne sur le gobelin. Ah, mais oui ! Mais oui ! Mais oui, c'est clair ! Mais oui, c'est clair ! Du coup, Marine, tu vas courir pour ta vie. Tu vas courir. H24. Et Shiryu, vous allez la protéger. Parce que quelqu'un doit le faire. Alors, on va taper là. Alors, j'ai oublié de relever mon gars avant. Pas trop grave. Allez, ça tape. Ok. Alors, toi. Je te relève. Je me bouscule. Je ne te réveille pas. Comme d'habitude. Alors, est-ce que tu acceptes de bouger, oiseur ? Oui ! Mais oui ! Mais il accepte ! Toi, tu vas rester là pour marquer ce joueur. Toi, tu vas taper ce coureur. L'envoyer là-bas. Ok. On va le remettre là où il était. Tiens, c'est rigolo. Oh ! Oh, c'est la mort ! C'est la mort ! La maladie de la mort. On ne s'en soigne pas. Oh, il utilise son apothicaire. Mais il aura quand même une blessure sérieuse. Blessure critique. Oh là là ! Oh là là ! Bah écoute, Joris le Six, l'orque noir Joris qui a mis la patate. Joris le tueur de nain. Joris le tueur de nain. Oh, c'est beau. Oh, c'est beau. Splat ! Un KO ! Là, on est bien. Là, en vrai, on est en train de lui sortir tous ses joueurs. Bientôt sur le terrain, il n'aura plus que... Il a combien là ? Un, deux, trois, quatre, cinq, six joueurs. Nous, il nous a sorti un gobelin. Et on a un gobelin en rab. Donc, on est bien. Ouais, il y a un gobelin qui a été blessé. C'est vrai. C'est arrivé. Mais bon. Franchement, ça pourrait être pire. Clairement pire. Ok, donc là, du coup, Joris s'est reconnu dans la mort. C'est ça. Witness ! Il est où là ? Un, deux, trois... Alors, il tape un dé, c'est un poussé. Ok. Il pousse, il va encore avoir un dé. Ah, ça touche. Là, ça touche. Je reconnais. Je reconnais que quand ça touche, ça touche. Eh, relève ce nain, là. Relève-le. Relève-le. Relève ton nain. Allez, ose. Ose relever ton nain, là. Ose relever ton nain. Alors, on va mettre Marine contre le bord. On va attendre la fin du tour 8 pour marquer. Du coup... Du coup, du coup, du coup... Bah ouais, on va relever là. Ça touche. Ça envoie à terre. Ok. On tape à 2 dés. Ça touche. Alors, je vais l'envoyer là. J'ai mes raisons. J'ai mes raisons. Vous allez voir tout de suite lesquels. C'est que... On va rapprocher Shirayu. Et après, avec H24, on va faire un piétinement sur son nain. Sur le nain. Alors, attendez voir. Toi... Bah, en vrai, je pourrais te rapprocher. Mais je vais juste te décaler là. C'est pas nécessaire de faire plus. Là, on a un 2 dés avec le troll. Ça passe. Je vais rester sur place. Allez, tuer les nains. Tuer ces nains. Alors, je peux faire une relance. Ce sera juste pousser. Je vais le pousser par là. Ici, 2 dés. Ça touche. On va poursuivre. Allez, ça envoie. Ça envoie de la patate. Là, j'ai 3 dés. Mais malheureusement, ça ne touche pas. Ah, j'avais une relance. Je ne l'ai pas utilisée. C'est pas grave. Et enfin... Le petit piétinement. Allez, c'est du 8+. Relève ton incontrétent. Voilà, exactement. Ah, il l'a vu. Il l'a vu. Bon, on va essayer de contester. C'est une chance sur 6 que ça fonctionne. Ça ne passe pas. Et du coup, voilà. Le joueur qui a fait l'agression se fait sortir du terrain avec un carton rouge. Et il ne pourra plus revenir sur le terrain. Il est éjecté de toute la partie. C'est pas trop grave. C'est un gobelin. Moi, tant que j'ai un gobelin, deux... Pour ramasser la balle et aller marquer des touchdowns, ça me suffit. J'ai besoin que d'un gobelin. Le reste, c'est massacrer son équipe. J'ai deux blessés, trois KO. Oh là là là. Là, j'avoue, le pauvre, il a morflé quand même. Alors, il essaye un petit 1D, mais ça ne fait que pousser. Gobelin. Ouais, exactement, le gobelin. Tout à fait. Ouais, il y a gobelin, deux gobeles deux. Là, c'est gobeles deux. Ici, c'est Shiryu. Alors, encore du 1D, ça ne fait que pousser. Oh là là. Oh là là, la loose. Oh là là, la loose. C'est pas grave. Pousse, pousse. Ça ne me dérange pas. Et lui, tu ne veux pas le relever, là ? T'es sûr ? Allez, relève ton tueur de troll. Allez. Allez. Mais allez. Ouais, 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 ouais. Bon. Bah, du coup, ce qu'on va faire, c'est que, vu que je n'ai plus que deux gobelins, je ne vais pas prendre de risque. Je vais le renvoyer en arrière, lui. Toi, je vais te mettre là, Mo. Varag, il peut rester au contact du tueur. Alors, est-ce que par hasard... Est-ce que par hasard, ce bon vieux oiseau t'accepterait de tuer des nains ? Ce serait vraiment sympathique de sa part. Ok. Alors, ça ne fait que pousser... Là, ça touche. Ça touche, ça touche. Du coup, je vais l'envoyer par là et je vais pousser. Ah, je pourrais essayer de piétiner avec quadback, par exemple. Mais en vrai, c'est risqué, quand même. C'est très risqué. Donc, je ne pense pas que je vais le faire. Toi, je vais juste te mettre là. Et ce sera très bien comme ça. Donc là, du coup, il lui reste un nain debout. Un nain qui bug. Voilà, il y a un nain qui bug. Et tout le reste, c'est des nains à terre. Et moi, c'est ça que j'aime voir. C'est des nains à terre. Oh ! Ça tente le blitz et ça fait crâne direct. Ah, une petite blessure. Non ? Ok. Ok, ok. Alors, on va essayer de... Non, le troll, c'est peut-être risqué. Alors, j'aimerais frapper à 3D si c'est possible. Pour éviter de prendre des risques inconsidérés. Allez, est-ce que ça va te tuer ? Non. Bon, ce n'est pas grave. Et du coup, comme ces nains sont à terre et que je n'ai pas envie de perdre le tour à piétiner, on va marquer. Oh yeah ! Premier touchdown marqué pour les cochons. SAUVAGE ! AAAAAAH ! Félicitations à Marine qui marque le premier touchdown de cette partie. Alors forcément, on a un blessé, on a un joueur qui est sorti. Mais on avait assez de réserve. Alors, ces KO ne se relèvent pas, ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Ça, c'est une très, très bonne nouvelle. Alors là, on est du côté de notre adversaire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ok, donc là, il va avoir 9 joueurs sur le terrain, et nous, on en aura 11. Ce fut épique ! Oh oui ! Oh oui, épique ! Ah oui, il faut faire des banderoles épique ! Ah mais oui ! Ah, bien vu ! On va faire ça, on va faire des belles banderoles... This is épique ! We are épique, tu vois, du genre... Ouais, c'est bon, ça, j'aime bien, j'aime bien ! Je kiffe ! Je kiffe trop ! Alors, il met ses nains à l'avant... Très bien ! Sachant que, donc, là, c'est moi qui suis en formation offensive, et donc qui vais recevoir le ballon... Hop ! Alors, on a Marine qui a marqué 3 points, ben, je me dis que ce serait pas trop mal si elle pouvait encore en marquer 3, comme ça, elle gagnerait un niveau... Donc, il nous reste Gwen RCW et Shiryuki comme gobelins... Alors, on a Varag, bien évidemment... Alors, qu'est-ce qu'on a là ? Il y a un niveau 2, niveau 2... Ouais, il y a beaucoup de niveau 2... Ouais, 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 ouais... Bon, on va faire ça... On va... On va mettre le troll là... On va mettre nos pigs au contact... Les pigs au contact... Les pigs au contact... Et... C'est parti ! Allez, espérons que la balle tombe pas trop loin... Et... Trois cas de mort... On le rentre dans le lard ! Oh oui ! Je démarqué de l'équipe réceptrice peut être placé sur la case où le ballon va atterrir... Bah, Marine ! Rattrape-moi tout de suite ! Oui ! Oh oui, Marine qui rattrape directement le ballon ! Ça, c'est beau ! Ça, c'est très, très beau ! Du coup, de quel côté est-ce que je vais partir ? Bah, je pense que je vais partir de ce côté-là... Donc, Gwen... Gwen, tu vas venir un peu protéger... Marine, tu vas avancer... Shiryu, tu vas venir protéger Marine... Ce sera ton rôle... Alors là, on a un 2D... Ça ne fait que pousser... C'est pas grave... On poursuit... Là, on a 2D... Ça ne fait que pousser... Mais c'est pas grave... On poursuit... Ici... On a 2D... Allez, espérons faire un résultat... Alors, ça ne fait que pousser... C'est pas grave... On poursuit... Alors, ici... Ici, ça touche... Ça touche et je vais poursuivre... Ça passe l'armure... C'est insonné... C'est insonné... Alors, là, ça touche... On va... Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais pousser là... Pour envoyer mon orque noir par là... Comme ça, du coup, en faisant le pouce-pouce... Mon orque noir maintient ces 2 joueurs-là... Donc, ils ne pourront pas faire des esquives et venir taper... Alors, lui, en plus de ça, il n'est pas marqué... Donc, je peux venir le rapprocher également... Bon, ce que je vais faire, c'est que je vais le mettre pas trop loin de mon gob... Et là, est-ce que le troll accepte de jouer ? Non ! Mais ce n'est pas grave... Ok ! On n'est pas trop mal ! Là, on lui a mis 2 joueurs à terre... A terre, pardon... Et il y en a un sonné... Donc, je suis assez content... Ces joueurs-là sont marqués... Il y a lui qui est libre et lui qui est libre... Donc, il pourrait essayer de revenir en arrière avec ces 2-là... Mais ça ne m'inquiète pas forcément plus que ça... Voilà, c'est... Ce qu'il pêche aussi chez les nains, c'est le cadre de mouvement... C'est pas beaucoup... Ah, par contre, il la bloque, donc il peut me mettre à terre... Et il le fait ! Allez, tenez bon ! Hameau, tient bon ! Lui, il est libre, donc il peut avancer... 1, 2, 3, 4... Il pourrait blitzer Gwen... Mais c'est ce qu'il va faire, je pense... Et oui, c'est bien ce qu'il fait... Oh, mais il rate son test de foncer... Bon, il le réussit... Mais je vais utiliser Esquive... Parce qu'il n'y a pas de raison de ne pas l'utiliser... Alors, Esquive à suivre... Ok... Après, oui, j'ai utilisé Esquive... Mais c'est vrai que ça ne servait à rien vu qu'il attaque... Bon... C'était effectivement pas nécessaire... Mais voilà, c'est ainsi... Alors là, qu'est-ce que tu vas faire ? Déjà, tu peux ramener ce nain-là par là, éventuellement... Ou alors, tu viens l'amener par ici... Pour essayer de taper à 1D... Mais... C'est vraiment... C'est vraiment naze, hein ! En vrai... Ok, il le met juste là au contact... Mais je m'en fous, j'ai 5 de force... Donc tu peux y aller... C'est comme un troll, hein, Varag... Varag, il est fort comme un troll... Bon, là, ça touche... Je reconnais... Il va falloir le relever... Mais bon, ça ne casse pas... Ça ne passe pas l'armure... Ça ne passe pas l'armure... Là, ça tape à 1D... Ah, ça touche, hein ! Oh là là, il fait des 1D et qu'il touche... Bon, après, il la bloque... Donc il a raison d'essayer des 1D... Mais heureusement, les armures orques tiennent bon... Alors... Toi, du coup, tu essayes de t'échapper... Parce que le troll n'a pas voulu répondre... Bah, du coup, ce qu'on va faire... C'est qu'on va simplement remettre Varag... Et Joris là où ils étaient... Parce qu'ils y étaient très bien... Amori, tu vas te relever... Ici, je vais envoyer Quad Back... Pour taper Sona à 2D... Ah, mince ! Ok, pousser, ça me va... On va relever le gobelin... On va relever le gobelin... On va avancer avec Marine... On va mettre Shiryu devant... Pour protéger... Alors, est-ce que Wasork accepte de bouger ? Oui ! Ça, c'est une bonne nouvelle... Hum... Ha ! En vrai, j'ai presque pas envie de le taper, celui-là... Ou alors, comme ça... Allez, espérons... Ok ! Comme ça, du coup, je peux l'envoyer là... Et je vais rester... Ok ! Et ensuite, Sona, on le tape... Il tombe... Je vais l'envoyer par là et poursuivre... Bon ! On passe pas trop les armures... Mais lui, déjà, il pourra faire... 1, 2, 3, 4... Ouais, il pourra pas venir... Facilement... Ok ! Ok, on est bien ! On va continuer à avancer comme ça... Au prochain tour, lui, je vais essayer de le mettre dehors... Après, le problème, c'est qu'il a... Il a l'esquive... Enfin, il a... Tacle, donc esquivé avec le gobelin... Ça reste dangereux... Ça reste dangereux... Shiryu... Tu as la glissade contrôlée... Ça, c'est bien... Ça permet de choisir la case sur laquelle je suis repoussé... Quand mon adversaire me pousse... Allez ! Ça relève les tueurs... J'imagine qu'il va relever celui-là aussi... Il n'y a pas de raison de ne pas les relever... Donc, il faut le relever... Ou alors, il va peut-être essayer de faire genre... L'esquive de fou... À 3+, suivi d'un... Tacle... Enfin... Il pourrait essayer un truc... Après, il n'a pas de tacle, lui... Justement... Donc, euh... Si... S'il me fait le truc de repousser avec le point d'exclamation... Je pourrais me décaler... Sans problème... Non, le fait que se relever... En même temps, ça aurait été un peu ridicule... Je pense... Bon, par contre, il y a des tacleurs... Tout autour... Pardon... Excusez-moi... Donc, je pense que la première chose qui sera à faire... Ce sera de taper celui-là... Pour le décaler avec la projection... Euh... Bah, je vais utiliser la compétence... Mais il attaque, donc ça sert à rien... Alors, est-ce qu'il va avancer ? Allez, avance ! Avance d'une case ! Non, il reste sur place ! S'il ne se relève pas, c'est un insomniaque ! Bah oui ! Oh, la commotion ! Bon, bah c'est pas grave ! Il y aura une petite commotion sur Gwen... Euh... Les nains, ça se... Les nains, moi... Les gobelins, ça se blesse vite, quand même ! Ça se blesse vite ! Bon, du coup, la priorité, c'est ça ! Euh... Juste pousser, ça me suffira ! Je vais poursuivre... Pour prendre la place... Du coup, là, avec Marine... Je peux me barrer... Ensuite, on va mettre... Euh... On va mettre Shiryu... Là... Bien dans le chemin... Alors, là... J'ai du 2D... Ça pousse, très bien... On va l'envoyer par là... Là, j'ai un troll... Avec 2D... Ah, mince ! Bon, bah je vais utiliser ma relance... Oh, double crâne ! Bon... Bah c'était écrit... Et... Sonner ! On troll et sonner ! Ah bah super ! Ah bah parfait ! Ah bah c'est parfait ! Bon, du coup, il va peut-être pouvoir faire des blocs contre mes... Mes orcs, ici... Parce que là, il est en supériorité numérique... Donc il devrait pouvoir récupérer... Euh... Au moins un dé avec blocs facilement... Genre là, celui-là, il est pas marqué... Celui-là, il est pas marqué... Donc s'il attaque là... Il a 2 supports... Enfin... En plus, s'il fait des... Des touchers avec 1D... Comme ça, cadeau... Oui, c'est sûr que... C'est sûr qu'il craint rien ! C'est sûr qu'il ne craint rien ! Alors du coup, là, ça va certainement blitzer Shiryu... Avec le tueur... En même temps... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... Ouais, il pourrait aller sur le porteur de balle... Mais... Ça lui demanderait de faire 2 foncés... Il devrait foncer 2 fois... Il devra... Ah, il va le faire ! Ça rate ! Du coup, première relance... Et là... Ça ne touche pas ! Très bien ! Bon, il peut choisir où il m'envoie... Ah, par contre, oui, c'est vrai... Il a la... La furie... Bon, ça va... Ça va, il va pas me... Il va pas me sortir... Il va pas me sortir... Ça, c'est la bonne nouvelle du jour... Et... Son tueur de troll n'a pas de tacle... Donc je peux utiliser l'esquive et me barrer... Et c'est très certainement ce que je vais essayer de faire... Très certainement... Double crâne... Parfait... Ça, on aime... Bah, on en a fait un avec notre... Notre troll... Donc c'est normal qu'il en fasse un avec... Voilà... Avec... Son gars, quoi... Au moins, il faut arrêter de déconner un petit peu... Alors... Euh... Je pourrais faire un blitz... Mais je pense que je vais d'abord faire l'esquive... Ça me paraît être le... Plus important... Voilà... Ça, c'est une esquive réussie... Alors toi... Tu vas te mettre là, dans le chemin... Ce que je vais faire, c'est que je vais blitzer... Ah, il faut que je fasse un foncé... Euh... Alors du coup, ce que je vais faire... Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre celui-là, là... Je vais activer le blitz, ici... En espérant au moins pousser... Mais ça met à terre, donc c'est encore mieux... Et du coup... Blessure critique ! Oui ! Amaury ! C'est beau, ça ! Et du coup, comme j'ai utilisé le blitz, je peux le déplacer... Et je viens au contact de son tueur de troll... Alors ici... Ici, on va taper... Ça touche... On va poursuivre... Là, on va... Taper celui-là... A deux dés... Ça touche... On va le ramener vers nous... Et je vais avancer... Blessure critique ! Blessure qui pigue ! Ah oui, la blessure qui pigue ! Blessure qui pigue ! Alors on va juste le remettre... Devant nous... Comme ça, au prochain tour, lui, il va voler dehors... Et enfin... Et enfin, et enfin... Ça pousse... Et... On avance ! Allez, on tape ! On tape, on tape, on tape ! C'est notre façon d'aimer ! Mais oui, c'est la façon d'aimer des pigs, ça ! C'est voilà, les cochons sauvages, ils aiment en tapant ! C'est comme ça ! C'est ainsi ! Qui suis-je pour juger la manière dont un orque noir montre son affection ? Voilà, je pose la question ! Qui suis-je ? Ça va, il relève ses nains ! Est-ce qu'il va pouvoir taper quelque chose ? Bah, il peut essayer, hein ! Il peut essayer de taper là... À un dé ! Ouais, il peut essayer de taper à un dé ! Ça relève en moi un tourbillon de vent de folie ! Oh là là ! Oh là là, j'espère ! J'espère ! Ça, ça me... Ouh ! Ouh ! Quatt-back ! T'es où d'ailleurs, Quatt-back ? T'es... Ah bah t'es là ! Bah tu vas virer un nain bientôt ! Là, Quatt-back, c'est ton heure de gloire ! Tu vas virer un nain ! Alors là, ça pousse ! Il tape un dé ! Allez ! Ah ! Alors malheureusement, il a bloc ! Donc c'est moi qui vais tomber ! Ça, malheureusement, les orques noires n'ont pas bloc ! Et c'est vraiment ce qui leur manque ! Mais là, Amaury, il a 6 points ! Donc euh... Je pense que je pourrais lui acheter la compétence bloc à la fin du match ! S'il y a accès... Je sais pas... Je pense qu'ils ont accès aux compétences générales de base ! Mais il faudra que je vérifie quand même ! Bon, le mouvement, il est que de 5 pour les... Oh, ça touche ! Oh là là ! Chucky, attention ! Attention, Chucky ! Chucky, Chucky ! Et... C'est bon ! Ça tient, ça tient ! Est-ce que tu vas essayer de taper Varag, peut-être ? Bah, t'aurais moins 2 dés ! C'est peut-être pas malin ! Oh ! Bah, crâne, hein ! Et c'est un KO ! Du coup, félicitations Quad-Back, t'as KO ! C'est pas 3 PSP, la première compétence ? Alors, en fait... Si t'achètes ta compétence... C'est... C'est 6 points pour acheter une première compétence auquel t'as accès primaire ! Et en fait, 3 points, c'est pour avoir une compétence aléatoire ! Mais moi, ça m'intéresse pas du tout d'avoir des compétences aléatoires ! Moi, je veux choisir mes compétences ! À part, peut-être, pour les gobelins, où c'est pas très grave de pas choisir ta compétence, mais sinon... Alors, le troll se relève ! Donc oui, voilà ! Effectivement, tu peux acheter une compétence pour 3 points, mais par contre, c'est aléatoire ! Donc, tu sais pas sur quoi tu tombes ! Et ça, c'est un peu dommage ! Alors toi, Marine, tu vas partir avec cette balle ! Loin, 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 loin ! Toi, tu vas blitzer ce nain ! Et tu vas le pousser ! Tu vas le pousser ! Et toi... Bah, en vrai, t'es très bien là où t'es ! Donc, reste-y ! Toi, tu vas taper à 2D et ça touche ! Et tu vas l'envoyer... Là-bas ! Allez ! Allez, allez, allez ! Ok ! Alors, Varag ! Tu vas taper ce type et tu vas l'envoyer... Voler ! Oh, ce Varag ! Ce Varag ! Alors là, j'ai un 2D, ça touche ! Et tu vas venir là et je vais rester sur place ! Ça va ! Oui ! Tissonné ! Voilà, c'est beau ! C'est très beau, ça ! Et... On va se contenter de ça pour le moment ! Du coup, combien est-ce qu'il lui reste de nains ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... Ah bah, c'est les 7 nains ! Excellent ! Excellent ! C'est les 7 nains ! Alors, ça, visiblement, ce serait... Ah bah, après, il y a 3 dormeurs ! Donc, euh... Ah ! Là, il y en a un seul tueur ! Peut-être 5 plaies ! C'est les 7 nains ! Excellent ! J'adore ! J'adore, j'adore ! Alors, ça... Un dé ! Et ça touche ! Allez ! Tiens bon ! Tiens bon, Amaury ! Et là, les autres, je sais pas trop ce qu'il va faire avec ! Euh... Pas grand-chose qu'il peut faire, hein ! C'est ça, le problème ! Et là, bah, pareil, je pense que je vais juste continuer à essayer de le repousser ! Et... Et on verra ! Et Blanche-Neige ! Et bah, Blanche-Neige, elle est... Elle est là, regarde ! Elle danse avec ses sœurs ! Tu vois, c'est Blanche-Neige et... Hé ! En plus, Noir-Jaune-Rouge ! Excellent, ça ! Héhé ! Trop fort ! Euh... Le mec qui s'amuse pour un rien ! Alors, on va déjà esquiver avec le gobelin ! Ah bah, j'arrive pas à esquiver avec un gobelin ! Ah bah, d'accord ! Ah bah, j'ai pas réussi à esquiver avec le gobelin ! Ah bah, très bien ! Ah 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 ! Il est censé réussir, ses esquives ! Oh là là ! J'ai fait un 2 et j'ai fait un 1 ! Voilà, j'avais la compétence esquive, donc j'avais deux fois plus de chances de réussir, mais j'ai fait un 2 et j'ai fait un 1, il fallait que je fasse 3 ou plus ! Donc j'ai fait les deux résultats qui n'étaient pas bons ! Bon, soit c'est pas grave, parce que de toute façon, il va pas pouvoir vraiment me rattraper, donc euh... Après, il court quand même ! Euh... Ah ouais, je vais pas pouvoir aller loin avec Amaury ! Donc euh... 1, 2, 3, 4, 5... En vrai... En vrai, il faudrait que je marque, là ! Il faudrait que je marque ! Et je vais peut-être le faire ! Noir, jaune, rouge, t'as troublé ! Oui, voilà, ça doit être ça ! Ça doit être ça ! Alors, il y a quand même des blocs qui sont pas trop dangereux ! Genre 2D avec blocs, ça pousse ! Il reste... Ah ouais, là je vais pas pouvoir lui courir après, en fait ! Euh... Du coup... Du coup, le problème, c'est que n'importe quelle action peut potentiellement être risquée ! Donc... Étant donné qu'il a bloc, il suffit que je fasse double crâne une fois... Ouais, bah on va marquer ! On va marquer avec Marine ! Et du coup, ça fait 2-0 pour les cochons sauvages ! Ouais, là, malheureusement, c'est vrai que le jet d'esquive raté avec le gobelin, c'était vraiment pas de bol ! Ah, j'ai un joueur invisible ! Alors, il a 2 KO qui se relèvent ! Ok, c'est pas grave, c'est pas grave ! Et c'est le touchdown ! Alors, là, du coup, c'est nous qui nous mettons en défense ! Très bien ! Très, très bien ! Je vais essayer de marquer ! Je vais essayer de marquer ! Hum... Qu'est-ce qu'il a comme joueur ? Ah, c'est vrai que je pourrais bourrer la ligne... Non, en fait, je vais faire ça ! Je vais faire ça, je vais bourrer la ligne de... Non ! Non, je vais pas bourrer trop ! Je vais pas bourrer trop ! Ouais, on va se mettre comme ça ! On va se mettre comme ça ! Avec le troll et Varag vers l'extérieur ! Comme ça, on allait plus fort sur les côtés ! Hum... Il a juste son tueur de troll avec qui il pourrait peut-être réussir un intrépide sur Varag ou sur Wasork, mais c'est tout ! C'est tout, c'est tout, c'est tout ! Il a récupéré 2 joueurs qu'il peut remettre sur le terrain, d'ailleurs ! Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... Ok, il a quand même 9 joueurs et il lui reste 2 tours ! Donc ça lui fait quand même 2 tours pendant lesquels il va pouvoir nous taper... Mais en 2 tours, je pense qu'il n'aura jamais l'occasion de venir marquer ! Tout ça, ça me paraît pas faisable avec des nains ! Je refuse d'y croire ! Marquer en 2 tours avec des nains... Non, non, non ! Ok, donc là il commit tout sur le côté gauche... Ok... Ok, ok, ok... C'est un choix... C'est un anchois ! Oh, c'est le troll qui chote ! Ouah ! Alors, qu'est-ce qu'il se passe ? Pour cette mi-temps, toujours adverse qui accomplit une agression est automatiquement éjectée ! Ouah ! Ah ouais ! Alors, vas-y mon gars ! Fais ce que t'as à faire sur mes cochons ! Fais l'heure des cochons-stés ! Et c'est party ! Ah oui, en plus il n'a plus de... De coureur, donc il n'a plus de ramasseur de ballon ! Parce qu'il y a, voilà, le coureur, il n'y a que lui qui sait ramasser le ballon, et je l'ai blessé ! Donc euh... Là, vraiment, ces joueurs, pour ramasser le ballon, ils vont être mauvais en termes... Hop ! Hop ! Je dis ça, et puis il arrive, il fait un 5+, et il ramasse le ballon ! Ok, très bien ! Non mais euh... Très bien ! Je... Je ferme ma gueule, j'ai compris ! J'ai compris que je n'avais rien à dire ! Très bien ! Ok, ok, ok ! Alors, est-ce qu'il va essayer de protéger le ballon ? Parce que, de toute façon, je ne serais pas marqué en un tour, moi ! Donc euh... Ce n'est pas... Ce n'est pas nécessaire, vraiment ! Ok, il va protéger le ballon ! Bah écoute ! Moi, j'aurais un tour pour le taper ! Donc je vais espérer qu'il y aura suffisamment de gars dans les parages ! Evidemment, ça touche ! Ça touche Varag ! Pas doudé ! Allez ! Bon, après, si il blesse Varag, ce n'est pas grave ! Il ne fait pas partie de l'équipe ! Donc euh... Ce n'est pas important ! Il y a des joueurs qui ne sont pas importants ! Et il en fait partie ! Il va essayer de le piétiner ! Si tu le piétines, moi, ça ne me fait ni chaud ni froid ! Tu peux ! Nous cochons, on est altruiste ! Altruiste ! Altruiste ! Exactement ! On est altruiste ! C'est bien vrai ! Ok, bah je ne vais pas pouvoir taper beaucoup ! Je ne vais pas pouvoir taper beaucoup ! Mais bon ! Alors, on relève Varag ! On relève Hunter, on va mettre là ! Là, j'ai un 2D ! Je vais essayer d'avoir un truc, mais je n'ai pas ! J'avance ! J'avance ! On va taper là ! Et c'est juste pousser ! On va protéger les gobs ! On ne sait jamais 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 ! Voilà ! Voilà ! Et pour son dernier tour, je pense qu'il n'y a pas grand-chose qu'il va pouvoir faire ! Il va peut-être essayer de taper un peu ! Là, il peut taper à moins 2D ! Là, il y a 4 gars qui marquent 3 gars ! Donc, pareil, c'est du moins 2D partout ! S'il veut taper sur le troll, il va falloir qu'il ramène tout le monde en support ! Donc, ça va être absolument horrible ! Donc, en vrai, il n'y a pas grand-chose à faire ! Oui, il avance ! Très bien ! Ça ne sert à rien ! C'est ton dernier tour ! Tu ne pourras pas marquer, quoi qu'il arrive ! Oh ! Il fait des passes ! Oh là là ! Les nains qui font des passes ! Incroyable ! Des passes de nains, quoi ! Un truc de fou ! Bon, c'était une transmission, ce n'était pas vraiment une passe, mais quand même ! Quand même ! Il doit faire un 4+, pour réussir à avoir la balle, hein ! C'est pas rien, hein ! Bon, allez ! Termine ton tour, là ! C'est fini ! C'est fini, tu ne pourras rien faire ! Il n'y a rien à faire ! Ça lui fait un XP ! Euh, non ! Pas sur la transmission ! Sur la transmission, ça ne fait pas d'XP ! C'est uniquement quand tu fais une passe ! Un tour de passe-passe, exactement ! Je croyais aussi que les transmissions donnaient des points, mais c'est uniquement les passes ! Donc il faut qu'il y ait au moins une case de distance... Entre les deux ! Oh non ! Il l'a compté comme un match amical ! Oh non ! C'est pas juste ! J'avais des XP ! Oh non ! Oh non ! La bêta ! La bêta qui est contre moi ! Non ! J'avais des XP ! J'avais Amaury, il avait 6 points d'XP ! Oh non ! Je pouvais lui mettre bloc ! Mais il l'a compté comme un match amical ! Oh la 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 ! Cette bêta qui me rend fou ! Cette bêta qui me rend fou ! On était bien là ! Et Marine, elle avait 6 points ! Ah ! Je pouvais lui mettre une compétence aussi ! Je suis écœuré ! Bah moi aussi ! Moi aussi ! Aïe 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 ! Ah ! Et puis là, en plus, vraiment, on n'y gagne pas au change ! Parce que j'avais pas de joueur blessé ! J'avais rien de... Tout allait bien pour mon équipe ! Tout allait parfaitement bien ! Là, j'avais un niveau sur Marine ! Et j'avais un niveau sur Hameau ! C'est ainsi ! C'est la bêta de Bloodball 3 ! Et elle a décidé que le match serait amical ! Et que donc, je n'aurai pas de points d'XP ! Je rage ! Mais tout va bien !